Nous matons la sorcellerie, pour ça que je suis l'homme le plus attaqué de tous les féticheurs, les mystiques, parce que je ne fais pas leur affaire, ils n'ont plus de clients, voilà, ils n'ont plus de clients, parce que l'être humain n'est pas faite pour qu'on joue à vous, on ne doit pas jouer à vous. Amen. Vous savez, je vous explique le système de, 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 qu'on appelle la magie. Le magicien te fait sortir un bonbon, il ne va pas te dire comment il a fait pour faire sortir le bonbon. Tu vois le bonbon, tu vois un pigeon, mais tu ne diras pas comment il a fait pour faire sortir. C'est ça la magie. La sorcellerie, c'est un lanceur de sorts. La définition de la sorcellerie, c'est celui qui lance un sort. Donc la sorcellerie est négative, ce n'est pas positif. Amen. Non, il ne faut pas que les gens attribuent, c'est-à-dire les thèmes là, il y a la définition, c'est en français, et quand on parle de la magie, ça s'explique. Et quand on parle de la magie, c'est dans la catégorie des choses qui sont négatives. C'est pour ça que les blancs, c'est pour ça que les blancs ont combattu la magie et ont combattu la sorcellerie. J'étais tout récemment à Paris en temps de faire une tournée européenne. Je suis allé au cœur du combat qui a mené les blancs. Je suis allé à Rouen, où j'ai vu Woudjanda qui a été brûlé. J'ai vu comment les gens, comment les gens ont combattu la présence de la sorcellerie à leur temps et ça portait. Ça portait parce qu'à partir du 14e siècle, l'Europe avait commencé à se développer, les gens commençaient à entreprendre, mettaient les entreprises en place. Et du coup, ils voyaient des corps sans vie devant les sociétés, les entreprises, et ça tombait en faillite. Et au départ, ils négligeaient la chose, ils négligeaient, et puis ils ont compris qu'il fallait mettre stop à tous ces combattres de la sorcellerie. Donc ça a commencé à partir du 15e siècle, où ils ont déclaré la chasse aux sorciers dans toute l'Europe. Et les blancs le savent. Pour ceux qui sont habitués à Internet, allez ici, Internet, vous cliquez Google, la chasse aux sorciers, vous allez comprendre. À partir du 15e siècle, les blancs ont combattu la sorcellerie. Ils ont combattu la sorcellerie et ils brûlaient les sorciers. C'est ce qu'on appelle le bûcher. On prenait les sorciers, on les brûlait. Donc je suis allé voir, j'ai les images, où Jean Dac a été brûlé, à Rouen, au Bon Marché, où il était brûlé. L'endroit est là. C'est encore là. Je suis allé voir. Je suis allé voir dans le palais dans lequel ils ont brûlé, ils ont jugé Jean Dac. Et à part Jean Dac, il y a eu pas mal de personnes qui ont été tuées à cause de la pratique de la magie et à cause de la pratique de la sorcellerie. Aujourd'hui, ça paye à l'Europe. Parce que du 15e, 16e, 17e siècle, c'est arrêté l'Inquisition. Ça veut dire quoi ? L'Inquisition, c'est un tribunal que les gens organisaient pour juger les sorciers. On t'interroge, tu as fait quoi ? Oui, j'ai mangé. Ici, non, on est trop bien avec eux. Amen. Donc ils ont le temps de dire, tu as mangé quoi ? J'ai mangé. J'ai mangé. Quoi ? Son bras. C'est son bras, son bras ? Non. J'ai mangé le cœur. Non, eux, ils prennent un feu chaud, un feu comme étant le feu, et chaud, qu'on introduisait dans l'œil du sorcier, avec des fosses pour l'arracher des aveux. Et si tu as dit, j'ai tué avec dix personnes, on va chercher toute la conflerie et puis on les brûlait devant tout le monde. C'est comme ça les Blancs ont radiqué la sorcellerie. Oui, ça fait partie de leur histoire. N'oubliez pas cette partie de leur histoire. Souvent on parle, mais les Blancs ont attaqué farouchement la sorcellerie. Et c'est arrêté au XVIIe siècle. Et ils ont connu un siècle glorieux pour tous ceux qui savent, qui sont allés à l'école, qui connaissent l'histoire. Il y a eu un siècle merveilleux que l'Europe a connu, le siècle de lumière et de la révolution industrielle. N'est-ce pas ? On dit la révolution industrielle parce que tout ce que les gens faisaient prospérait. Commençait à prospérer, tout prospérait, tout bougeait. Mais quand vous constatez, vous regardez, tout était basé sur l'évangile. Parce que tous ceux qui faisaient dans l'inquisition, c'était les prêtres catholiques, les grands prêtres qui jugeaient. Amen. Et l'Europe a commencé à prospérer. Et pour ceux qui sont habitués, pour ceux qui sont en Europe, ils savent que la plupart des entreprises que vous voyez, ça partait en famille. Amen. Ça partait en famille. L'entreprise des temps, ça ne date pas de maintenant, ça dépend des siècles. Mais l'Europe est en train d'avancer parce que dans leur histoire, ils ont combattu la sorcellerie. On dit Amen. Amen. C'est qui me cœur, moi c'est qui me fait mal. Parce que tout est parti de l'Afrique. Vous voyez, c'est l'Afrique. Quand on va parler de l'histoire du monde, on fait de quoi l'Afrique ? Pourquoi ? Même mathématiques est parti de l'Afrique, n'est-ce pas ? Amen. Même les écritures sont parti de l'Afrique. Tout est parti de l'Afrique. Même la musique, tout est parti de l'Afrique. L'Egypte, tout est parti de l'Afrique. Mais regardez, comment est l'Afrique aujourd'hui ? Frère. Merci. J'aime le terme, le retard. Il y a un retard, pas possible. Pourquoi ? Parce que là où il y a la présence de la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. Il faut avoir un diplôme, ils s'en fichent de ça. Mais tu seras en retard. Parce que là, c'est l'impact de la sorcellerie dans la vie d'un être humain. Il faut avoir des diplômes, ils s'en fichent parce que le spirituel est bloqué. C'est pour ça que dans une région où il y a la présence de la sorcellerie, la région en retard. Elle ne se développe pas malgré la présence des cadres. Ils ont des cadres dans des cadres, dans des diplômes. Mais la région ne va jamais se développer. Mais dans un pays, excusez-moi, vous venez de Cameroun, non ? Vous avez des grands intellectuels au Cameroun. Quand on les voit, elle vient de Cameroun, cette famille. Quand on les voit, regardez un peu les interventions des Camerounais sur leur chaîne. Vous êtes épatés. Oui, Afri-Média, Vos-Africa. Vous voyez des gens te les parler, c'est des grands intellectuels. Mais allez-y au Cameroun, difficilement vous allez voir. Ils sont en retard. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte présence de la sorcellerie au Cameroun. Et l'année prochaine, en 2018, je serai dans le Cameroun pour une grande campagne de bonjour. Parce qu'ils vont jusqu'à aujourd'hui, ils vont au Cameroun. Au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les trafics d'un organe. Ils font des trafics d'un organe, ici on le voit. Mais là-bas encore, ils vont creuser, profaner les tombes. Et puis les esqueletts, ils font ça en poudre et puis ils vendent. Parce qu'on vend nos poudres de maïs pour faire taux. On fait taux, puis c'est doux. Et ils font poudre des ossements. Mais la magie, voilà. Comment ça s'explique ? La sorcellerie, voilà. Donc ils savent. Et là où il y a la sorcellerie, vous allez voir difficilement le pays avancer. Tout est parti de l'Afrique. Tout est parti de l'Afrique. Mais le retard, il y a de le retard. Or, quand vous attendez les gens parler, ça vous choque. Nous sommes tous choqués. Les compétences qui sont blancs, ils pensent qu'on est pauvres. Oh, c'est faux. Nous ne sommes pas pauvres. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous ne sommes pas pauvres. Pourquoi ? Parce que nous sommes premiers en bauxite. Amen. Nous avons la plus grande réserve de bauxite, c'est en Guinée. Guinée, ils ont la plus grande réserve de bauxite, même si l'Australie exploite, ils sont les premiers producteurs. Mais la plus grande réserve de bauxite au monde, c'est à partir de la Guinée. Nous avons de l'or en Afrique. Nous sommes numéro un en or. Nous sommes le numéro un en diamant. Nous sommes le numéro un uranium au Niger, ici. Amen. Nous sommes numéro un en café. Nous sommes numéro un en cana sucre. Nous sommes numéro un en tout. En tout et en tout. Mais on est à l'état. Mais on est... À l'état, à la tour. À la queue. Amen. Amen. C'est choquant. Non, je suis en train d'ouvrir votre esprit. De comprendre que là où il y a la présence des ténèbres, vous n'allez jamais voir la lumière. Les ténèbres. C'est ça que les blancs conduisent à ce qu'on appelle le secte de lumière. Et quand on parle de lumière, c'est qu'il y a eu les ténèbres. On ne peut rien faire dans les ténèbres. Jamais. Tu sais que la Bible dit dans l'Esaïe 60, il lève-toi quand ta lumière arrive. La lumière, c'est une bonne chose. Amen. C'est comme si on vivait au Moyen-Âge, l'Afrique. Amen. Nous sommes très intelligents. Les blancs ne sont pas plus intelligents que nous. Mais les sorchers ont cette capacité de prendre en mémoire. Vous voyez, on fabrique le portable. Et puis il y a une carte qu'on appelle la carte mémoire. Cette capacité de retenir des choses, c'est ça. Et puis il peut venir te prendre ça. Et puis t'as nourri ce matin. Et puis t'as zéro. Puisqu'elle vient. Vous voyez cette fille ? Elle a été guérie ici de l'esprit de folie. C'est là. Donne-moi là. Je vais vous montrer la vidéo. On l'a enchaînée. Donne-moi. Vous la voyez ? Amen. Je vais vous montrer la vidéo. On acclame le Jésus. Amen. Je vais vous montrer la vidéo de sa délivrance ici. Elle a fait trois fois, combien de fois Benjavid ? Trois fois Benjavid, l'endroit où on soigne le fou là. Elle a... Attends, je montre la vidéo. Dans les chaînes. La voici là. La voici là dans les chaînes. La voici là. Elle était pratiquement nuit. Elle nous a tapé ici, frappé. La voici là. Voilà. Non. La voici. Amen. Et j'étais avec une ex folle. Et aussi. Et je disais la folle, tu vois. La fille était comme toi. Elle peut dire, ah. Elle était nue. Amen. Parce que le problème était tellement spirituel. C'est qu'elle vivait. Amen. C'était spirituel. C'est qu'elle vivait. Que la science ne pouvait rien contre ça. Et j'ai essayé trois fois, ça n'a pas marché. Elle est venue ici. Elle nous a mordus. Elle a cassé les chaînes. Elle ne dormait pas. Vous connaissez Bouille de fou. Tous les injures là, c'est dans leur bouche. Ils ont vocabulaire d'injures. Ils ont tout ça dans leur bouche. Elle nous a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Et moi, quand j'allais la rendre visite à Zaroco, j'ai dit, j'ai fini de prier pour toi. La semaine qui suit, tu rendras témoignage. Je suis à plus de 1200 et quel fou. Côté délivré au travail de ma main. Amen. Amen. Parce que je crois, je crois fermement à la puissance de Dieu. Amen. Elle est partie. Avant que je suis pas en France, c'était parti. Oui, j'étais là quand tu vois. Je suis parti avant ça. Je suis parti avant ça. Donc, elle est partie. Elle allait faire une formation en caissière. Elle a eu le diplôme. Amen. Donc, après sa délivrance, elle a repris, elle a mené toute sa faculté en place jusqu'à aller faire l'école, avoir ses diplômes. Aujourd'hui, ça va chez elle. Mais, sinon, ce que l'on a vu, où je vous montrais tout à l'heure la vidéo, c'était terrible. Amen. Même les parents avaient perdu espoir. Ça n'allait pas du tout. Et nous l'avons rassuré de la famille et que Jésus pouvait encore délivrer. Amen. Et Jésus-Christ l'a totalement délivré. Ce qui me réjouit et qui fait qu'on lui a demandé de rendre son témoignage, c'est le fait qu'elle a eu le diplôme. Amen. Oui. Ça veut dire que c'est confirmé le miracle de Jésus. C'est confirmé qu'elle est délivrée. Amen. Seule la main de Jésus peut faire ça. Amen. Seule la main de Jésus peut encore délivrer. Seule la main de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, va t'asseoir. Vous voyez comment la sorcellerie fait assez de dégâts autour de nous? Ils peuvent nuire ta vie à une seule façon de seconde. Oui. Et puis c'est l'endroit unique au monde où le sorcellerie a su d'être délivré. Nous avons des images ici, des vidéos, ça va vous révolter. Où on brûle les sorcelleries? On les brûle. Oui, si, si. On les prend, on les brûle. On les brûle. En temps de les brûler. Nous avons eu des discussions chaudes avec les personnes qui brûlaient les sorcelleries. Ils m'ont dit non, 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 il faut qu'on les brûle parce que les blancs brûlent les sorcelleries. Il ne faut pas te mettre dans une autre affaire. J'ai dit ok. Et puis j'ai commencé à leur expliquer les principes bibliques. Ils ne voulaient pas croire, mais il y a un qui est venu. J'ai dit le monsieur c'est un nain sorcier. Il dit ah. J'ai dit oui. Et puis il a parlé avec le sorcier. Et puis je lui ai montré la vidéo du sorcier en question qui était venu avec la pratique de la sorcellerie. Et qui m'a attaqué. Il vient, on le délivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il mange. Et un parent, quand le monsieur meurt, il dit c'est lui qui a mangé. Jack Wayne, c'est toi qui a mangé? Oui. On prend le châssis. On le tape. C'est toi qui a mangé? Il dit oui. Pardon. Je ne veux plus recommencer. On le frappe. On le met devant la famille. On le frappe. Il ne dit rien. Trois mois après, il mange. Vous parlez de votre tapette là, ça fait chasser un esprit de sorcellerie. On le frappe. Il revient quand il mange. Donc il a fini la famille. Et puis on dit pardon, il faut quitter le village. Parce que tu vas nous manger. Et puis tout le monde, on les chasse. Sors, allez. Sors, les pieds, on les chasse. Puis son frère est venu, il dit bon. Son cousin dit, tu vas aller où il dit c'est un endroit. Destination inconnue. Oh, c'est moi qui connais la sorcellerie. Plus vous les chassez dans le village, il va manger tout le village. Il va visiter chaque case pour manger. Sauce agui. Sauce pistache. Palala. Ticliti. Sauce gombo. Il va où tout vous manger. Donc son cousin dit, je connais un endroit à Zaroco là, où il y a un prophète qui délivre les gens. Ah, on peut même manoeuvrer ça. Oh, il ne savent pas qu'on peut manoeuvrer ça. C'est ça le problème des sorciers. Il ne savent pas. Ok. Donc il vient. On le reçoit. Il dit. Ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, c'est que les sorciers savent maintenant où se délivrer. Vraiment, c'est une victoire pour nous. C'est une victoire que les mangeurs d'âme savent là où ils peuvent délivrer de la sorcellerie. Vous savez, quand il dit aux gens, le thème des sorcelleries, c'est tellement sérieux que celui de le boula. Les gens, ils n'y parlent pas de ça, mais les sorciers en deuil chaque jour, ils tuent. Ils tuent. Ils sont la base de toutes les épidémies. Ils sont la blague de tous les blocages. On dit non, les Africains sont super tichiers. Mais les Blancs, comment ça ? Vous avez appris ça, les chars de sorciers, là, pas quoi ? Parce que vous avez reçu cette inspiration de Dieu. C'est tellement sérieux qu'on ne doit pas jouer ça. Parce que chaque jour que Dieu fait le sorciers en deuil, ils tuent, ils gâtent, ils travaillent, ils gâtent. Et puis vous parlez même de ça. Or, leur stratégie, c'est quoi ? Qu'on ne parle même pas de ça, qu'on fait croire que ça n'existe pas, or, la sorcierie, c'est rien de ça. Toi, tu crois à ça ? Si tu crois, ils vont t'attaquer. Tu crois ou tu ne crois pas, ils vont t'attaquer ? Et ils s'en fichent de ça. Crois à ça, ils t'attaquent. Tu ne crois pas, ils t'attaquent. Or, ils veulent maintenir beaucoup de personnes à l'ignorance. Or, vous savez que la plus grande maladie, c'est l'ignorance. C'est pour ça qu'il dit aux gens, écoutez, les Blancs ne sont pas les Viennes Matins, les Français, pour dire sorciers. Quand on dit sorcellerie, ça veut dire que ça existe. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Voilà, donc, demandez-le la définition, c'est quoi ? Ils vont vous dire la définition. Or, il y a une définition. Et ça ne vous fait pas peur. Ça existe, oui. Si ça existe, qu'est-ce qu'il est à faire ? Si ça existe, qu'est-ce que nous faisons pour éradiquer la sorcellerie ? Donc, le monsieur, il vient, on doit le délivrer. Il ne croit même pas qu'on peut l'arracher, ça. Pourquoi le ministère met beaucoup l'accent là-dessus ? Pourquoi ? Parce qu'il y a la tuerie. Les gens tuent, c'est ça qui est grave. Ça dit, on peut te tuer sans que tu n'arrives même à te défendre. Tu n'as rien à voir avec la conflerie, comme la jeune fille qui était en Suède. On lui donne la sorcellerie, et puis elle attaque son voisin. Elle le mange avec une bonne sauce tomate, un blanc. Elle mange le blanc. Elle mange un blanc avec une sauce tomate. On bince. On s'ample la longue rive. Elle s'essaie bien, elle mange le blanc. Et puis maintenant, elle donne à manger. Et une Libanaise qui l'introduit de la sorcellerie. Ce n'est pas un crasso. C'est ce que les gens disent. Ce n'est pas un crasso. C'est elle-même qui est venue. Sa famille l'a fait. Veni ici, fait du là. Du Mali. Musulmane. Et quand elle parle, c'est la même méthode d'initiation. Même mot d'opération. Même chose. Je l'ai entendu parler. Vous voyez, c'est la même chose. Que ce soit tu es chinois ou tu es temps, c'est la même chose. Dès qu'il y a dans la sorcellerie, on dit, donne quelqu'un. Elle a dit, ok, il faut que je mange le voisin. Je ne sais pas comment elle a vu le voisin, mais c'est lui, elle a attaqué le blanc. Je ne sais pas comment elle a vu le voisin, mais elle a pris le voisin, elle a dépassé le voisin dans une bonne sauce et tomate. Et puis elle a mangé le blanc. Amen. Donc le monsieur vient, c'est si elle a été délivrée. Donc je reviens sur mon histoire. Le monsieur vient, il ne sait pas s'il peut être délivré, mais il attaque le délivré. Donc la nuit, mais oui, pourquoi les gens ne viennent pas sur ce terrain-là ? C'est ça, les gens parlent et disent, quand les gens parlent et disent, quelles sont vos oeuvres ? C'est quoi ? Vous avez fait quoi en Côte d'Ivoire ici ? Moi, j'ai fait la plupart des villages du Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à faire des je bouge, j'ai fait bouge. Demandez à Fresco, demandez à Sassandra, demandez à Zonwin, demandez à Mans, demandez à L'Est, partout, la plupart des villages, avant de venir m'installer chez les Didats qui sont les numéros 1 en sorcellerie. Non, je vous dis la vérité. C'est ici qu'on vient acheter la sorcellerie pour partir. Ils ont des universités en sorcellerie. C'est pour ça que je suis ici. C'est le numéro 1. Ah oui, ça n'est pas ça ? Or où le péché abonde, la grâce sur abonde. C'est là où il y a beaucoup de bandits que les policiers, la péjitionnent. C'est pour ça que nous sommes ici. Parce qu'ils sont les numéros 1 en matière de sorcellerie. Les voici, on se connaît ici. Amen. Ils m'ont essayé plusieurs fois. Ils sont tombés. Parce qu'on ne joue pas à ça. Donc le monsieur vient, la sorcellerie, c'est comme drogue, c'est bête. C'est celui qui va te délivrer là. Celui qui te fait du bien, c'est celui qui cherche à manger. Tu construis la maison du vieux, il te voit un canard, il ne faut que je mange, c'est là ta chair de m'entendre. Tu te demandes au vieux, le vieux, il t'a fait quoi ? Non, j'avais envie de le manger. Mais et le monsieur, il faut-il plein dans la famille ? Il faut le prendre. Il va dire aux gens, c'est toi qui construis la maison, c'est toi qui aides les gens, c'est toi on veut manger. Donc le monsieur, il m'attaque. Et à partir des deux heures du matin, je me suis levé, j'ai vu comme un serpent cobra qui tentait de rentrer se faufiler vers la porte, qu'il voulait m'attraper. Et puis j'ai vu, et puis j'ai stoppé ça, j'ai allumé ça, boum, il est parti. Et puis je lui ai dit, monsieur, c'est à moi que tu veux jouer. Il dit non, il voulait m'essayer pour voir. Il voulait essayer pour voir si je suis fort, il va te pliser. Amen. La vidéo est là. J'ai la vidéo, moi c'est ce qui est intéressant, ce qui est des vidéos. Et quand c'est réalisé, il dit, ah, toi comme tu veux essayer, regarde moi, paille la tête. Pour moi c'est visé, toi tu fais pour la nuit, moi c'est dans la journée, il faut me réagir devant les yeux, pendant qu'il me réagir la tête. J'ai dit, tu as vu, le pouvoir du diable, avec Dieu ça ne va pas se comparer. Non. Non, 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 non. Parce que la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Il a été délivré, il est pasteur. Amen. C'est madoshé. C'est madoshé, c'est pas des madoshé. Quoi ? Hein ? Il n'est pas venu, merci. Ma touche. Alors il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Lui, il est dangereux. Quand on a fini sa délivrance, son frère est venu ici, il me dit, le monsieur, il ne croit pas qu'il est délivré. J'ai dit, mais pourquoi ? Il me compte l'histoire, les dégâts qu'il a fait dans la famille, la personne. J'ai dit non, il a délivré. Il dit, non, tu sais prophète, moi j'ai un champ d'Evea vers Dabou. Il faut me le donner et puis on a laissé balader là-bas. Puis je la barre et puis on l'enterre dans le champ là-bas. Oui, parce que j'ai appelé la famille pour les mettre ensemble. Oh, dans les aveux, c'est revenu, c'est son oncle, c'est son frère là qui dit, il va manger maintenant. Ah ah ! Donc le frère dit, non, il ne croit pas que... Parce que le monsieur, il dit, il va manger, il mange. De toute façon, il a dit, il va le manger là, c'est qu'il peut-être il va le manger un jour. Je lui ai dit, non, on a arrêté. La partie qu'il mange là, Jésus a névé ça. Voilà, il ne va plus te manger. Il dit, mais il faut que je le tue quand même. Il m'a montré son pistolet. Oui, c'est ça. Il m'a montré le revolver. Dans la maison, il m'a montré. Je lui ai dit, non. Donc, je récupérais, c'est pour ça, j'ai récupéré Madochet. Je n'ai pas voulu qu'il parte maintenant désormais avec sa famille. Il y a un travail qui sait faire. Ici, en Côte d'Ivoire, peut-être que les gens ne savent pas, mais il y a un travail qui sait faire. Nous, nous luttons contre le diable. Le diable, je vous explique, le travail du diable s'est dégâté. Il ne fait pas autre chose que de détruire. Amen. C'est le rôle que joue le diable sur cette terre. C'est de nuire, de détruire la vie des gens. Et c'est là où il y a la présence de la sorcellerie. Quelle que soit la richesse de cette zone, pour démarquer le retard. La plus grande zone minière en Côte d'Ivoire, c'est la région de Hire. Il y a deux sociétés d'or là-bas. Ils ont un projet de créer encore une autre société minière. Vous savez, l'or, mais regardez la zone de Hire, c'est en retard. C'est en retard. À cause de la pratique de la sorcellerie. Ça fait quatre ans que nous sommes dans cette zone. Comment nous avons lutté avec les forces mystiques ? Mais ils le savent que ce n'est pas n'importe qui lutte contre eux. Amen. Oui, il faut être un. Moi, j'ai échappé à beaucoup de choses. La grâce de Dieu. J'ai échappé à beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les mystiques m'attaquent parce qu'ils savent qu'il y a à cause de moi non plus client. Et je suis content. Oui, je suis content. C'est le seul ministère qui a révélé au monde les pratiques de la sorcellerie. Oui, c'est nous qui révélons et puis c'est nous qui démystifions la sorcellerie. C'est nous qui faisons qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de la sorcellerie. Sinon, nous qui avons fait qu'aujourd'hui, nous n'ont plus peur de vous les chercher. Nous avons démontré A plus B que Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie. Et quand on a Jésus, on n'a plus peur de ces comédiens. Amen. Mais tournés en Europe, c'est la sensibilisation que je fais. Comment les gens sont... Oui, c'est la sensibilisation que j'ai fait pour ramener la diaspora à venir investir en Afrique. Donc, ça n'arrange pas. C'est nous qui avons délivré les brutes. Nous les délivrons. Comment tu peux regarder un être humain créer à l'image de Dieu et tu le tues ? Ce prétexte que tu cherches l'argent. Un être humain. C'est le seul ministère. C'est nous qui avons commencé à déjà parler de ça. Les crimes rituels. C'est nous qui avons déjà commencé à parler de ça. Avant que ça ne prenne le pays, puis les gens ont commencé à parler. Je vais déclare à ATI de commencer des missions. C'est pour ça que j'ai fait une émission CTV2. On a brossé un peu ça. Parce que l'être humain que vous voyez là est créé à l'image de Dieu. Il faut qu'on le respecte. Il faut qu'on nous respecte. Vous savez, nous ne sommes pas des accidents biologiques. Chacun d'entre nous a une destinée. Oh, c'est cette destinée. Quand on dit destinée, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit atteindre cette terre. Qui part d'un point et puis tu dois atteindre un autre point. Voilà. Donc, tu ne vis pas qu'on soit dans la nature. Non. Amen. Nous avons quelque chose sur cette terre. Et c'est ça, cette chose-là que le diable attaque. Il ne veut pas nous barrer le chemin. Amen. Ils ont les agents qu'on appelle le diable. La sorcellerie. Ils nous barrent le chemin. Oh, si vous ne luttez pas contre ceux-là, vous n'allez jamais connaître la prospérité. Jamais. Arrivés à un moment de votre vie, ils vous mettent à terre. Et ils vont perdre l'espoir. Oh, vous voyez la sorcellerie là. Ils sont représentés partout dans chaque famille. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas. Autre, ils vont faire des réunions là-bas. Ils ne parlent que de vous. La fille Suzanne, il y a un monsieur qui l'a vue là. Il veut la marier. Ah, c'est vrai ? Oui. Bon. On va gâter ça. Amen. Amen. Tu es content, tu as vu le monsieur. Tu t'arranges bien. Je ne vais pas le choquer. Je vais être propre. Je vais être bien. Tu vas chez la coiffeuse. Tu es bien. Oh, ils ont déjà fait la réunion. Et ils sont convaincus que le monsieur là, c'est un bon type. Et il veut te voir les gars bizarres qui vont te prendre comme l'homme lundi. Vous connaissez l'homme lundi ? Orange. Orange. Qu'on finit. Hein ? On jette. C'est l'homme lundi. L'homme lundi, c'est orange. Guy. J'ai d'orange. L'homme lundi, Guy. Pour te jette. Ils aiment bien. Ils aiment bien les gens qui vous voient comme l'homme lundi. Oh, tu n'es pas fait pour être l'homme lundi. Et puis Guy. Amen. Amen. Tu n'es pas fait pour être l'homme lundi. Et puis Guy. Il ne faut pas qu'on jouait toi. Oh, ils aiment bien ça. Qu'on jouait toi. Tu es fané là. Puis tu es là, tu dis. Moi, avant, avant, on dit, il faut qu'il y ait là. Tu es au garage. Il faut laisser affaire d'avoir. Non, pas de menace qui va d'avoir. Oh, ils aiment. Ils savent. Ils savent qu'il doit aller bien avec toi. Ils savent. Ils savent. Quelques-vues, bons gars. Ils ont déjà vu ça. Je vous explique. La science que vous... La sorcellerie, c'est une science. Une science occulte. De toute façon, ils ont des... Ils ont des caméras. Ils ont des caméras. De toute façon, quand un sorcier rentre chez vous, c'est qu'il va l'intéresser comment maîtriser votre maison. Donc, il met un système de contrôle sur votre maison. D'abord, il va commencer à initier une personne dans votre maison. Ou si il n'a pas pu gagner une personne, il va installer une caméra de contrôle. Oui. À partir de la caméra, il maîtrise ta maison. Tu es va et vient. Tu es va et vient. Tu es va et vient. Il maîtrise. Et c'est à partir de ce système-là, il va commencer à te détruire. Donc, quand un monsieur commence à faire du sérieux avec toi, tu vas voir qu'un matin, quand il va commencer à parler du mariage, un froid bar en train de vous, et puis c'est bizarre. Tu le comprends même pour que tu le dégâtes. Et puis quand tu insistes, il est fâché. Hein? Il est névé. Je vais mettre dans tous tes états. Dans des tous tes états. Maintenant, quand tu veux, maintenant, Orange, Orange, bonjour. vous, vos correspondants ne peut-être joignent. Là, c'est la première fois. Maintenant, tu dis, peut-être que le portable est éteint. Je vais insister. Peut-être que la maison chargeur. La dernière fois, Orange, le mur que vous avez composé n'est pas disponible. On ne va pas te parler. Maintenant, quand tu es ici, Orange dit bonjour, le monsieur a fui. Le monsieur a disparu. N'insistez pas, le monsieur a fui. Il est parti. Ne vous dérangez pas, le monsieur qui est venu et il a fui. Orange dit, le monsieur a fui. Il ne faut pas insister. Amen. Quand tu les prends dans une relation, quand ça se répète deux ou trois fois, il faut venir faire ta délivrance. Amen. Parce qu'ils ont cette capacité de vous détruire, de vous donner, n'est-ce pas, une vie de prostitution. Ils peuvent le faire. Ils peuvent vous rendre prostitués. Ils ont cette capacité de le faire. Eux, ils veulent vous nuire, vous détruire. Votre image, votre manière de faire, c'est ce qui intéresse les sorciers. Ils savent que vous êtes appelés. Il n'y a pas une personne qui n'est pas née avec une étoile. La naissance de Jésus nous explique beaucoup de choses parce que chacun d'entre nous a une étoile. C'est à partir de l'étoile que tous opèrent. Amen. Amen. Quand on nettoie les noisies, personne ne va te voir. Personne. J'en n'ai rien. Qui te regarde? Qui te regarde? Les gens ont vu l'étoile de Jésus. C'est ce qui les a intéressés. Ils sont venus en vue l'étoile de Jésus. Ils sont venus lui donner des présents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu penses que c'est parce que tu n'es pas bien maquillé? Zéro. Tu ne marches pas bien? Zéro. Elles s'en foutent de ça. Si ton étoile est noisie, c'est fini. Ça part. C'est pour ça qu'il est vraiment important de connaître Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on n'a pas Jésus-puit, on est exposé au diable. Vous m'avez bien saisi? Amen. Je vous dis la vérité. Sous n'est pas Jésus, vous êtes exposé au diable. Amen. Exposé au diable. Parce que le diable joue pleinement son rôle. Il n'est que un... Un quoi? Un destructeur. Merci. Un destructeur. Il est là. Or, ce qui va freiner le diable, c'est la présence de Dieu en toi. Amen. 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 Ce qui va arrêter le diable d'agir, c'est la présence de Dieu en toi. Amen. Si tu as la présence de Dieu en toi, ça freine le diable. J'ai vécu beaucoup d'expériences avec Jésus-Christ. Amen. Et j'ai vu comment Jésus-Christ m'a toujours protégé contre le diable. Amen. J'ai vécu la puissance de Dieu. Frère, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes exposé. Amen. Moi, mon histoire, c'est-à-dire ma conversion, les gens, ils parlent, mais ça n'a pas coupé, Krasso, et quitté. Je ne le suis pas devenu pour faire Krasso parce que je veux être pour faire Krasso. Ça, c'est un travail le plus difficile et bizarre au monde. Ce n'est pas un travail écouter les gens parler. Non, tu as mangé quoi ? J'ai mangé ses oreilles. Mais je n'ai pas encore fini de mangé son cœur. C'est énervant quand tu finis ce travail-là. Mais tu n'es pas allé dans la tête. Amen. Ce n'est pas un travail. Mais c'est parce que Jésus-Christ m'a délivré. Amen. Je suis fils de musulmans. Je suis né dans... Oui, je suis né musulman. Je suis né musulman. Je n'ai jamais pensé un jour qu'il allait prendre la bim pour prêcher. Ah, c'est ça. Des gens, ils parlent. J'ai mon histoire. C'est parce que ma famille... Je suis le rescapé de la famille à cause de la sorcellerie. Le rescapé de la famille. Ils ont tué mon père. Ils ont tué mon frère-aîné. Ils ont tué ma soeur. J'étais né à né avec les tués à gage. Les gens qui devaient me tuer. Quand j'ai accepté Jésus comme sauveur, c'est quand je l'ai accepté comme sauveur qu'il m'a délivré. Celui qui était derrière, ils l'ont pris. Ils ont pris mon petit frère. Ils l'ont bien mangé. Jésus a lui dit mais nous, on voyait ça venir. Vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas de l'amusement. Quand on n'a pas été victime, c'est pour ça que je comprends les gens qui se déplacent. Ils se déplacent, ils font des longs parcours, des voyages, ils se déplacent très loin pour venir résoudre le problème. Si vous n'avez pas réglé le problème, vos enfants vont subir ça. Vous payez ça, mais vos enfants vont payer. Vous voyez, c'est comme des dettes que la famille doit forcément payer. Vous devez payer ça absolument. Or, ce domaine-là, chacun a une spécialité. Amen. Quand tu es malade, il faut un spécialiste. Moi, j'ai été terriblement touché par la sorcellerie. Je ne croyais pas. Tu crois où le sorcellerie t'attaque. Tu ne crois pas où il t'attaque. Il s'en fout. Amen. Je ne croyais pas à ça. Mais je voyais mon poids mourir. Les gens ont besoin de descendre. J'ai fini. Il a failli la main de Jésus-Christ pour me délivrer. Amen. C'est ça que je crois à la puissance de Jésus qui peut nous protéger, qui peut encore te protéger contre les oeuvres de la sorcellerie. Amen. Seul lui, seul Jésus peut vous protéger. Amen. Seul Jésus. Il y a quelqu'un, seul Jésus peut te protéger. Seul Jésus peut te protéger. Qui croit à ça? Amen. Qui croit à la protection du Christ? Amen. 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 Oui, seul Jésus. Seul Jésus. Oui, ici c'est ça. Nous vous donnons le remède. On ne vous dit pas non, 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 après on vous donne le remède contre ça. Le seul remède contre ça, c'est Jésus. Amen. Non, je vais à l'église. Ce n'est pas une question d'aller vers l'église. Est-ce que tu as Jésus? Ah. C'est ça. Non, j'ai une religion. Je m'en fous de ta religion. Amen. Amen. Non, prophète, tu sais, moi-même, il y a une autre religion. Je m'en fous de ça. Je te dis, un remède, c'est ça. C'est un remède. Ça apprends-moi à laisser. Amen. On dit c'est ça qu'il soit ici, là. Tu as dit non, c'est bien ici. On dit c'est ça. Amen. Voilà. Alléluia. Parce que moi, j'ai expérimenté ça. Les sorciers qui viennent ici, là, expérimentent ça. Jésus-Christ les délivre de la sorcellerie. Il nous protège. Moi, j'ai vécu, j'ai vu les grands sorciers. C'est ce que vous, les petits sorciers, vous êtes là, vous mangez au tel des gens, vous demandent, tu as fait quoi? J'ai mangé. Combien? Attends, il y a compté. Il y a des sorciers qui viennent te dire les sorciers. Toi, tu as fait quoi? On a connu les sorciers comme ça. Oui, oui. Il te dit ça, puis tu l'affrontes. Et puis la terre. Seul Jésus-Christ protège. Amen. Alléluia. Tant qu'il aura la sorcellerie, les gens disent, est-ce qu'on peut éradiquer la sorcière? Si, on peut. On peut commencer le combat. On peut. Il faut commencer le combat. Amen. Il faut commencer, les gens ont commencé le combat. Ils n'ont pas lâché le combat. Jusqu'à pendant trois siècles, ils s'appellent. Pendant trois siècles, ils ont commencé le combat et ils s'appellent. Alléluia. Il s'appellent. Alléluia. Amen. Ils ont commencé le combat et ils s'appellent. Et sorciers, c'est qui? Je vous ai bien expliqué. C'est celui qui a lancé des sor. Dans ce thème-là, sorciers, on ne peut pas l'attribuer à tout le monde. Alléluia. Amen. Or, un magicien, il va vous dire, voici un bonbon, mais il ne va jamais vous dire comment il a fait pour sortir les bonbons. Or, c'est le seul ministère, allez-y sur le YouTube, ceux qui nous suivent très bien, c'est le seul ministère qui vous a montré l'aurore, comment prier à 4h du matin. C'est nous seuls. C'est ce ministère qui vous a montré les heures de prière. Détaillé. Il vous dit, à partir de 4h, vous déprogrammez tout le système. Or, le diable ne va jamais vous dire comment l'attaquer. « Amen ». C'est ça, le diable. Il y a quelqu'un que jésus est puissant. Il y a quelqu'un que jésus est puissant. « Jésus est puissant ». Qui croit la puissance de Dieu ? Amen. Alléluia. Je sens que la main de Dieu est ici. Vous vous dites Amen. 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 Je sens qu'elle va vous délivrer. Amen. Alléluia. Je sens qu'elle va vous délivrer. Oui, je sens qu'elle va vous délivrer. Vous savez, Le fait d'être ici c'est un acte de foi Amen Le fait d'être ici c'est un acte de foi Amen J'ai commencé à déranger la Côte d'Ivoire Et quand vous dérangez la Côte d'Ivoire on vous attaque C'est normal J'en parle pour faire gracieux comme si Oui allez-y Mais moi je ne vais jamais laisser le combat Je ne lâcherai jamais le combat Amen J'ai dit vous parlez Parce que vous avez un petit Qu'on appelle que C'est ça vous dites que vous avez pour voir J'ai dit vous pouvez parler de Krasso Celui qui s'est trompé Pour venir devant ce centre là pour dire Je viens de lancer un défi Ce jour là On parle pas où C'est Gbegbe Il y a quelqu'un qui est venu ici on l'a envoyé de Guitry Il y a quelqu'un qui est venu ici La région là-bas Non vers ici là C'est Guitry non ? Vers fresco là Grand là Guitry on l'a envoyé ici Je suis en train de prédication Je vais me manger la terre Il y a la vidéo Non on a des vidéos on parle pas On a des vidéos Il veut me manger il est Et la terre Monsieur On m'a envoyé Pourquoi ? T'es tué Tu es tué J'ai fait quoi ? On m'a payé combien ? 4 milliards 4 milliards Donne moi Il y a les féministères Tu as 4 milliards Tu as 4 milliards Il est sale Tu as 4 milliards Oui vous savez C'est 400 frères Il me montre Il est vaincu Au nom de Jésus Je pense que j'allais prendre 4 milliards Pour un ministère Mais oui C'est putain de guerre C'est pas ça ? Tu attraques quelqu'un dans le combat C'est qui là tu prends ? Oui Abraham aussi C'est 4 milliards C'est 4 milliards oui Non chose ça fait 4 milliards Tu as quoi de ça ? Je lui ai dit Non on m'appelle ça 400 francs Attends moi C'est 400 francs Tu dis C'est 4 milliards Ça peut même pas faire Bon garbail Poisson Oh c'est ça Pour qui détruit le ministère Pour faire crassaut ? Il est parti Il est mort Oui Vous savez On peut se lever Pour parler de la sorcellerie Mais quand Dieu T'a pas appelé Les sorciers te tient Tous ceux qui se sentent Venturés dans ce domaine Là sont tous morts Il y a un monsieur On l'envoyait spécialement De Lakota Ils ont tous essayé Le peuple du Dan Ils ont tous essayé Ils sont tous morts On l'envoyait la fauteuil Il a pris notre hu Il a bu Pour démystifier Il a mis un fou Jésus l'est la puissante Eux et moi On sait Ils savent Ce qu'il y a ici Eux ils savent Ils parlent Mais ils savent Je suis le seul homme de Dieu Qui a levé le doigt Sur tous les ministres De la Côte d'Ivoire C'est moi qui parle Deux Et puis je les parle Sans problème Amen Parce que la Côte d'Ivoire Vous savez C'est à cause de notre ministère Qu'on a donné beaucoup de crédit Aux prophètes Avec cette histoire De Malachie Les élections Qui voulait parler d'un prophète En Côte d'Ivoire ? On dit que non Les prophètes C'est des menteurs Malachie a donné C'est depuis que les gens Découvrent mon ministère Qu'ils ont commencé A laisser les hommes de Dieu Passer à la télé Oui c'est pour ça Que j'ai donné Constance de la télé Parce que nous on a des preuves Je leur demande A plus B Ce que Jésus fait Comme à l'image De la fille qui vient d'être guérie Un miracle authentique de Jésus Les autorités Vous voyez là Quand nous sommes à Bijan Ils viennent chez nous Pour se faire délivrer Oui Notre ministère n'aime pas Que sur la Côte d'Ivoire Nous avons travaillé Nous faisons développer La Côte d'Ivoire C'est ça il dit Le prophète Il était un agent De développement Ça veut dire quoi Ça veut dire là où il bouge Il fait développer C'est ça que vous regardez L'as Iré A partir de Iré Divo jusqu'à Iré Ça a commencé à être bitumé A Didoko Il y avait un esprit là Oui ma voiture est foncée là Je suis allé parler L'esprit de quitter Aujourd'hui ils ont refait Didoko Ils savent J'ai une histoire dans cette région C'est pour dire quoi Jésus est puissant Tu as quelqu'un Jésus est puissant Jésus est puissant Le démon qu'on n'arrive pas A chasser dans la vie des gens C'est l'esprit de la sorcellerie Oui Les pasteurs peuvent pas te chasser Pour dire non Faut quitter l'église Monsieur tu as ton sorcien J'ai pas ton chasse Ton sorcellerie Et quitte l'église Vas là Oh ici En 10 minutes On peut vous délivrer De la sorcellerie Nous délivrons les gens De la sorcellerie A l'image du petit L'enfant d'un pasteur Le voici là Petit lève toi Un grand sorcier Mangeait de Des chers humains Enfin des pasteurs On l'a délivré Voici encore Une véritable sorcière Madame Lève toi Elle a tué son papa Elle a gâté Elle a gâté On l'a délivré La plupart Les gens disent non Le prophète Crassot Dans son église C'est des sorciers Non C'est des sorciers délivrés Un sorcier Peut pas vivre ici C'est pas possible Dans nos églises C'est pas tout le monde Qui vient nous C'est pas tout le monde Qui nous fréquente Si tu as ta sorcellerie On va dévoiler ça ici Non Si tu as ta sorcellerie Tu seras dévoilé ici Oui C'est pas tout le monde Qui nous fréquente Quand tu nous fréquentes C'est que T'as la tête T'es propre Amen Si t'as pas vu C'est que T'es pas dedans Sinon le déteste Tu vas te parler C'est pour dire quoi Ce qu'on appelle Sorcellerie C'est tellement dangereux Que ça doit être Quelque chose Que nous devons Chaque jour combattre Nous devons parler Chaque jour de ça Tel que l'Ebola Les gens jouent pas Les gens parlent de ça Tel que le Cidon Ne parle de ça On est souvent en train De sensibiliser les gens Or Si les gens Lèchent la sorcellerie La fricte se développe Amen Non C'est la vérité Je vous dis C'est pas quelque chose Si la fric Laisse la sorcellerie La fricte est partie Parce que nous sommes Premis en tout Mais malheureusement Nous sommes les plus derniers Ouais Une façon de soin Une niche On peut bouleverser ta vie Amen Oui Il y a des gens Mais quand tu vois Tu disais Ils ont goût C'est eux Tout est C'est quatre Quand tu parles Ça énerve les gens Quand tu parles Les gens sont énervés Tu comprends pas Pourquoi les gens sont énervés Oh Il a goût C'est toi ils tombent bien maquillés maquillage et caca caca de sorcellerie or ce que les gens ne savent pas c'est que c'est le spirituel qui fait le monde visible le monde là nous voyons mais il y a un autre monde qui est invisible qui fait l'être humain oui c'est le spirituel c'est le côté spirituel qui fait le côté visible de l'homme or c'est le spirituel la maîtrise vous savez Jésus dit tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous déliez est lié dans les cieux encore pas les cieux c'est le monde spirituel Amen Amen on dit Amen Amen on dit Amen Amen c'est ça qui est vraiment sérieux le problème de la sorcellerie Amen Amen quand il y a un sort qui a été lancé on parle de sort le sort c'est quoi un mauvais sort ça veut dire on a l'impression que tu es dans une malédition tes réactions ça s'est détruit ton argent n'arrive pas à rester tu penses que c'est normal ta situation parce que tu n'es pas marié non tu as envie de te marier mais tu trouves que c'est normal c'est une malédition parce que le mariage la première bénédiction dans le jardin c'est le mariage dit Amen Amen c'est le mariage tu as une relation ça ne marche pas oh il faut que tu aies quelqu'un qui va te dire chaque jour je t'aime n'est-ce pas c'est plus qu'un milliard de francs c'est plus qu'un milliard de francs Amen dis-donc à moi c'est plus qu'un paracétamol non ça veut dire il y a sorti qui est dans le mariage Amen c'est tout ça tu faut régler pour aller dans le mariage sinon le plus gros cadeau qu'un homme donne à sa femme je t'aime tous les matins elle va sourire elle va tout acheter au marché pas des vérités non elle va tout acheter escargot poisson thon poisson maine tout met dans la sauce tu m'es étonné oui apprenez à dire ça Amen Franchement apprenez à dire ça à vos femmes Amen vous savez c'est bon de se sentir aimé vous savez pas ça quand se sentir aimé c'est fini ça crée la joie et puis on s'est dit le monsieur faut que je le protège Amen quand Pierre a su que Jésus était bon elle a commencé à protéger Jésus n'est ce pas elle a eu un père celui pour protéger Jésus quand une femme c'est sain aimé elle protège son homme c'est pour ça que l'homme la Bible dit à l'homme aime ta femme parce que l'homme est trop il est trop hypocrite non hypocrite en matière d'amour il n'aime pas faire savoir la femme sous prétexte que s'il fait ça il va faire trop malin non c'est ta chose c'est ta chose c'est ta chose Amen oh si tu ne dis pas je t'aime quelqu'un d'autre va dire ça monsieur vous l'avez dit quoi tout à l'heure je t'aime je suis marié vous l'avez dit quoi je t'aime c'est vrai mais monsieur je suis marié comment elle n'a pas l'habitude d'entendre elle va se rapprocher et puis ça et puis à la maison ça va commencer à tourner ça va pousser le monsieur toi même tu es prit le chien on n'est même pas et puis ça va commencer à traverser sa tête or quand l'infidélité rentre dans un couple c'est fini tout est gâté quand ça rentre j'ai bien une porte d'ouverture tout se gâte amen alors le diable sachant ça il va commencer à attaquer c'est terrible amen dit à quelqu'un Jésus va te délivrer Jésus va te délivrer amen moi je suis content d'attaquer la sorcellerie ouh je suis content parce qu'il attaque les sorciers vous regardez ici je suis trop content voilà amen je vais vous parler de quelque chose je vais vous parler un peu des rêves d'histique c'était les barrières on est en train de parler des enseignements je vais toucher un peu des rêves mystiques souvent on rêve et puis on a l'impression que ce qu'on en rêve on ne comprend pas amen il y a ce qu'on appelle rêve et puis il y a ce qu'on appelle le songe c'est différent j'ai expliqué un son c'est un message un rêve j'explique j'étais avec je suis avec le pasteur en train de parler de son mariage et quand je m'avais dormi je vois ça ça c'est un rêve c'est l'expression de nos pensées vous savez ce qu'il pense là je vois c'est un rêve amen voilà ça c'est pas un message on a vécu ça et puis je suis allé voir ça la nuit on m'a dormi non j'aimais tellement la chose que j'ai vue amen alléluia ça c'est pas un rêve non j'ai vu que je me suis marié avec la soeur c'est parce que tu l'aimes c'est pas un son c'est pas Dieu qui t'a parlé tu mens t'es un sorcier tu as regardé trop sa photo et puis tu l'as vue en rêve tu mens amen le son c'est quoi ça dit tu t'attends même pas quelque chose et puis tu vois ça et quand tu te rêves tu n'oublies pas l'image tu as l'impression que tu as vécu ça comme c'est une réalité c'est un songe oh un songe c'est un message oh il faut apprendre à décoder ça amen amen expliquer ça déchiffrer ça sinon tu auras des problèmes qu'on n'arrive plus à expliquer ça on a des problèmes oh souvent Dieu nous parle au travers des rêves amen souvent Dieu nous parle mais comme on n'arrive pas on n'a pas cette capacité d'interpréter les rêves ça agit amen donc en tant que prophète vous savez que le ministère d'interprétation des rêves ça partit en prophète amen je vais vous expliquer beaucoup de choses vous savez celui qui avait le ministère de ça dans la Bible vous le connaissez qui ? c'est qui ? Joseph qui a dit Joseph ? merci amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce frère ? on va pas vous forcer vous avez venu j'ai pas quoi vous n'avez pas envie de parler allez répartez votre place on vous force pas vous avez vu on les a forcés alors on a force pas on vous demande qui est sorti vous venez et puis tu vas venir il distrait les gens ici ça veut dire quoi ça ? vous voyez les petits enfants en train de parler vous les vieilles personnes vous voulez manger encore vos marmites sales noix de sorcellerie vous n'avez rien à dire allez vous asseoir j'ai dit vous n'avez rien à dire allez vous asseoir j'ai bien parlé mon français hein ? pardon ? dont tu es sorcière avant de parler d'abord dont tu es sorcière je suis sorcière et tu ne vois plus tes enfants comme les canards les poulets les pintades les cabris oh t'as né vu ça ? oh quand tu es à la sorcellerie tu vois ton enfant en des cabris quand il est passé c'est comme ça non ? hein ? venez ici vous avez envie de manger tu es sorcière tu es sorcière tu veux quoi ? tu veux quoi de mot tu veux que je fasse quoi ? je veux me délivrer hein ? je veux me délivrer je veux te délivrer tu n'as plus envie de manger hein ? je veux tout ça là je veux quoi ? je ne veux plus quoi ? la sorcellerie tu sais ce qu'ils ont fait là je ne veux plus ça non, ce qu'il tu as fait moi ce qu'ils ont fait ce que j'ai fait avec mon encre laisse ça faire de l'encre du te ? non, laisse ça faire de l'encre C'est pas long qui est devant moi maintenant, c'est pas ça ? Et ils aiment bien affuser les gens Pour vous dire que non c'est pas lui, c'est pas moi Mais c'est lui qui dit de manger Et puis je suis allé, je vais manger Il m'a forcé, tu peux aussi dire non ? Je les connais trop, celui-là Ils sont forts en parole Ouh celui-là Tu les écoutes, tu as dit mais il y a fait pitié Il n'a rien fait Donc tu as fait ça, celui-là Tu as fait quoi ? T'as gâté quoi ? T'as tué quoi ? Alors quand il y en a gâté Euh, maman Pourquoi on va venir sur le terrain ? Quand tu me regardes dans les yeux là, je sais pas qui tu es Non, je te pose la question Quand tu me regardes là, je sais pas ce que tu as fait C'est pas moi qui t'ai vu dans mon bureau là, t'es censé, t'as pas dit non ? C'est moi ? T'as pas dit non ? Je te demande, t'as pas dit non ? J'avais peur ici sa fille Au compté, tu dois être courageux pour dire Aider la peur de mon visage Au compté, tu dois être courageux pour parler Elle a dit qu'elle a eu mon visage Elle est rentrée dans mon bureau Non, j'ai dit mamie arrête, arrête ta comédie C'est pas ce que j'ai dit ? Tu es sorcier ? Dis non 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 J'ai dit sort de mon bureau, allez sort C'est pas là ? Maintenant tu es sorcier ? Tu me reconnais maintenant ? Je reconnais pas ma vie, je voulais te gêner Tu veux te gêner devant moi ? Non ça gêne pas ! C'est devant dieu ! Moi je ne fais que t'aider à quitter ça ! Parce que je vois, j'ai d'aider moi mon détecteur là ! C'est là ici ! Quand ça déclenche ce que tu es dedans ! Je vais te quitter dans ça ! Ah, tu veux me fatiguer ? Hein ? Hein ? Je ne veux pas me fatiguer. Non, tu sais que je t'ai vu. Tu sais que tu es sorcier. Tu sais ça, non ? Ok. Le détecteur n'est pas en panne. Ça ne tombe pas en panne. Ça ne va jamais tomber en panne. Amen. Amen. Tu es sorcier. Hé, je suis à l'église, il y a sa mère de Dieu. Éric, t'es devant moi ! Tu es quoi, Dieu ? Ecoute-moi ! Non, tu dis pas que tu es ici. Tu dis pas que tu es ici. Tu dis pas que tu es ici. Depuis là, tu n'as pas dit à la sa mère de Dieu. Non, tu n'as pas dit à la sa mère de Dieu, elle est sorcier là-bas, non. Non, je n'entends pas une église. Je respecte toutes les églises. C'est ce qu'elle a dit la question d'une interprétér. Sinon je respecte les églises. Je ne veux même pas qu'on parle mal d'une église. Voilà. C'est ce que tu as dit la question d'une traducte. Si vous mettez le nom d'église dans vos dos pour manger les gens dans l'église. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Que tu vas à l'église. Je lui ai dit, quitte mon bureau, quitte mon bureau. Quitte, allez, allez, allez. Je ne te fasse pas, je ne te fasse pas. Mais je t'ai dit ça dimanche, je lui ai dit, toi. Toi, c'est ce qu'elle dit cherche là. Faut que tu es venu ici là, tu vas parler. Je ne t'ai pas dit ça. Je lui ai dit, de toute façon tu es venu là, tu vas parler. Hein ? Ah, tu sais que tu dois être délivré. Et puis tu veux jouer à moi. Hein ? Hein ? Mais elle a quelle peur ? Quelle peur ? Donc maintenant tu n'as plus peur ? T'as tué qui maintenant ? Ah, 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 ah. Sors chier, tu d'abord, on va te gâter. Mami ? Sors chier. Moi je sais ce qu'elle t'a fait. Il peut te dire, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Moi il peut te dire ça. Tu peux t'appuyer comme ça ? Hé ! Moi il peut te dire, voyez ce que tu as fait, 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 voyez ce que tu as fait. Il peut te dire ça. C'est lui qui t'en donne, il dit ça là. Il est juste sors chier là. C'est pas nouveau pour moi. Je sais ce que tu es. Sors chier là. Il n'y a pas un sorcier sur la terre qui dit qu'il n'a jamais tué. Ça n'existe pas. Dans le principe de la sorcellerie, quand tu inities, tu dois d'abord tuer, pour avoir droit à la parole dans la conflérie. Si tu n'as pas tué, tu n'es pas sorcier. C'est comme ça. Avant d'aller gâter, gâter c'est une petite chose. Tu tues d'abord avant d'aller gâter. Si tu n'as pas tué, tu ne peux pas prendre la parole dans la conflérie. Tu n'es plus sorcier. Ou bien ? C'est qui dit là ? Non. Tu comprends et puis c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou ? Alors, et puis tu dis non, tu n'as pas tué. Tu mens ou bien ? Ton âge là, c'est récemment. Personne doit mentir. Tu as vu que tu as envie de me fatiguer non ? Non. Si tu n'as rien à dire, va t'asseoir. Non. Si tu n'as rien à dire, va t'asseoir. Il te force pas ici. Il te force pas ici. Il te force pas ici. Non, ici on ne force pas. Si tu n'as rien à dire. Mamie, va t'asseoir. D'accord. Il y a parlé. Il y a dit d'accord, il y a parlé. On te force bien. C'est toi qui es venu, n'est-ce pas ? C'est toi qui es venu. C'est toi qui es venu. J'ai posé la question. Qui est les sorcelles qui sont venus ? On sait ça. Nous on sait. Mais vos sales coeurs là, ça ne va pas vouloir laisser viande. C'est ça mon problème. Vous venez, vous faites quoi, je suis venu. Mais il faut avancer dans la délivrance, tu es bloqué. C'est toi qui es bloqué. Tu es bloqué dans le processus. Maintenant il faut parler. Or vous savez, la première étape pour être délivré de la sorcellerie, c'est faire des aveux. Si elle ne fait pas les aveux, elle n'a pas brisé un pacte. Parce que quand on vient, on te donne, mange, boit le sang de l'or. On te dit, c'est qu'on en train de faire ici, il ne faut jamais dire à quelqu'un. Or le jour tu dis, tu brises le pacte. Une fois le pacte est brisé, on peut chasser ta sorcellerie. Ils savent ça. Or quand le sorcellerie ne dit pas, on ne peut pas le délivrer. Et les aveux publics. Publics. C'est pour ça que nous arrivons à maîtriser la sorcellerie rapidement. Pourquoi c'est pas un huis clos ? On dit de livrer le diable en spectacle. Quand vous livrez Colossiens, le chapitre 2, verset 14, il faut le livrer en spectacle. Dépouillé, il faut le livrer en spectacle. Quand ils sont livrés en spectacle, ça neutralise leur pouvoir de la sorcellerie. Et puis, pourquoi nous on arrive à 10 minutes, ça se demande à la sorcellerie ? Parce qu'on maîtrise la chose. Amen. Amen. Mami. Il ne faut pas me faire chanter de donner un enseignement. De te laisser pour donner un enseignement. Il n'y a pas mis. Qu'est-ce que l'on veut ? On veut que tu sois délivré. Hein ? C'est... Premièrement, on a mangé. Tu as... Non, c'est toi d'abord. Qui est devant moi ici ? Ceux-là, vous ne connaissez pas ceux-là. Non. Le bouche. Ceux-là. Elle dit, bon, premièrement on a mangé. Ça dit, elle-même là. Elle, elle-même. Toi, tu vas manger. Non. C'est le travail difficile. Ceux-là. Ils ne vont pas aller monter fatigués. Oh, mami, je t'ai dit dans le bureau là. Mami. Tu es sorcière. Non, 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 non. Il va à l'église. Moi-même là, c'est premier à l'église. J'ai pris le Seigneur. Tu connais le Seigneur. Tu connais le Seigneur. Tu connais le Seigneur. Tu connais le Seigneur. Vous partez à l'église, c'est 10 ans. Vous partez décorer les chaises. Vous regardez les agoutis, les manger. Les gens qui sont visants à l'église, et ils les mangent, ils tentent pièges. Et ils te mangent. C'est dangereux. C'est dangereux. Je n'avais pas été à l'église. Il m'a pas été à l'église. Il m'a pas été à l'église. J'ai bien à l'église. Moi-même, je suis dedans, j'ai pris. Le Seigneur. Je perds maintenant. Hein ? Tu n'as pas fait le Seigneur ? Quand tu fais le Seigneur ? Tu vas à léguer et puis tu manges. Tu manges. Non, je pars maintenant. J'ai duré. Non, ce n'est pas quitter la sorcellerie. Non, il n'a pas été à l'église. Non, non, attends, attends. Tu mets moins en parole. Je te prends à ta propre, alors tout de suite. Non, ce n'est pas quitter. C'est quitter là. Non. C'est quitter la sorcellerie là. C'est quitter. C'est quitter. Réponds-moi ma question. C'est quitter. C'est quitter. C'est quitter. Ah. Regarde. Tu viens te riz. Tu n'as pas de quoi ? 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 C'est moi qui t'ai demandé de venir ici. Je ne sais pas. Mais tu n'as pas de quoi ? On a frappé quelqu'un ici. Non. Mais tu n'as pas de quoi ? Tu n'as pas de venir de toi-même ? Je n'ai pas de toute seule. Elle s'appelle Agnes. Tu n'as pas de quoi ? Je n'ai pas de toute seule, elle s'appelle Agnes. Bon, nous, quand tu dis que tu as mangé là, il y a les détails. Ah. Nous, il y a les détails. J'ai mangé là. C'est un chapitre. Tu vois, détaillé. Comment tu as attrapé, coupé, mangé un morceau. Quelle sauce ? Il y a tout ça qu'il doit dire. On ne te laisse pas. Elle pense qu'il n'a pas dit, non, j'ai mangé. Il n'a pas dit, ok. Tu as mangé, ok. Qui encore ? Non. Tu as mangé comment ? Tu es allé la tuer parce que ce n'est pas poisson. Ou bien, Agouti, attrapé un brousse pour un piège. Tu as mangé ça comment ? Tu sais, c'est toi qui manges aubergine, sauce aubergine ta maman. Tu me regardes. Tu es petite comme ça, 8 ans, tu manges les pieds de ta maman. Eh, sauce aubergine. Maintenant, si tu as 20 ans, la ville d'Abidjan a fini ? Oui, madame, c'est vous que je demande. C'est à dire que le sauce nia nia a la préparé comment ? Non. Avant la sauce, tu as déjà commis, tu as tué la personne. Tu as fait comment pour la tuer ? C'est qui ? Tu n'entends que tu fais une sauce qui te soigne. Comme ça, tu vas avoir assez de force pour aller manger à côté de moi. Tu as une sauce nia nia là, c'est pour soigner les gens. C'est quand tu as palu là, tu n'as pas assez de force. Ou bien, tu prends ça nia là en fait que tu t'aides d'être dangereuse. Non, ça veut dire que tu es dangereuse. Pour avoir assez de force. Comme ça, tu as assez de force, tu attaques encore. Tu manges. Tu attaques, tu manges. À côté de vous, on ne peut même plus vivre nos vies. On mange où nous regarder. L'huile là en dehors, il est cabri hein. Il faut qu'on le mange demain. On ne peut même pas vivre. Toi, tu as une sauce nia nia. C'est ma sauce. C'est ça, je n'ai pas tellement grain. Ça, c'est que j'ai le gomatique. Non, vas-y laisser pour ici là. C'est pour l'avoir entendu parler. Là-bas là, tes jeunes filles. Là-bas là, tu es une jeune fille. Là-bas là, tu es une jeune fille. Comment tu as tué ta sœur ? C'est une sœur. C'est une comédienne, c'est le mot. C'est pas ça, c'est la comédienne. C'est la comédienne. Mais c'est la comédienne. Tu te dis toi-même, tu as tué. Comment tu as fait pour tuer ? C'est la comédienne, c'est la comédienne. C'est la comédienne. C'est la comédienne. C'est la comédienne. Comment tu es joué ? Je n'aime pas ta comédienne. Va t'asseoir. mais peut-être mettre la bouche mais pas qu'il n'a pas envie de toucher des livres que tu mens tu mens comme une reine sorcière comment tu l'as tué non pas mal on l'a j'ai au premier sens c'est toi au pluriel